Salut à tous la team, oh well, ton même show pour Lyon Fan TV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine les amis, semaine décisive encore une fois pour l'Olympique Lyonnais puisqu'il y aura deux matchs contre des équipes mal classées, Nantes et Strasbourg, Nantes ça sera dès mercredi les amis. N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner, très important mettez un like et mettez aussi un commentaire sur cette vidéo, je lis tous les commentaires même si je n'y réponds pas forcément, je lis toujours vos coms et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours à fond derrière nous, derrière cette chaîne et derrière l'OL aussi parce que c'est notre passion commune. Alors comme je vous le disais, il y a le match mercredi contre Nantes, on sera en direct dès 18h pour l'avant match, il y aura un triptyque, vous avez l'habitude, avant match, mi-temps, débrief avec toute l'équipe. C'est un horaire particulier, bah oui c'est 19h lors du match contre l'EFC Nantes, c'est un club particulier pour Laurent Blanc puisque c'est le club de son grand grand ami Antoine Cambouaret avec qui il a une relation totalement privilégiée. D'ailleurs Laurent Blanc était en conférence de presse tout à l'heure, il était en conférence de presse avec Corentin Tolisso, je vais en parler parce que c'est le but de cette vidéo et notamment de cette fameuse affaire Noël Legrette et Zinedine Zidane. C'est une tempête médiatique sans précédent, Noël Legrette s'est attaqué à la légende Zinedine Zidane et le monde du football, le monde médiatique, le monde politique a fait un contre la personne de Noël Legrette. 81 ans, président de la FEDE, président indéboulonnable de la FEDE qui vient de prolonger Didier Deschamps jusqu'en 2026 et donc évidemment pas de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur. Et les propos qu'il a tenus hier dans l'émission, enfin oui, hier dans l'émission avec Marion Bartoli, bon, étaient un petit peu indélicats et le mot est faible pour Zinedine Zidane, pour la légende Zinedine Zidane, prétextant que s'il venait à l'appeler, il ne le prendrait pas au téléphone et que s'il prenait une sélection comme le Brésil, il n'en avait rien à secouer, qu'il fasse ce qu'il veut. De toute façon, Didier Deschamps est là jusqu'en 2026. Donc voilà, très étonnant pour Noël Legrette qui disait il y a un an et demi que le successeur désigné de Didier Deschamps serait Zinedine Zidane. Il s'est passé des choses, lobby contre lobby, lobby Deschamps contre lobby Zidane et je pense que ça a dû faire quelques remous. Les journalistes ont bien cuisiné quand même le père Legrette et puis donc il a sorti cette dinguerie qui a fait réagir vraiment toute la planète football et surtout la sphère médiatique française. Et évidemment, Laurent Blanc a été interrogé sur les propos de Noël Legrette. Il a dit évidemment que ce sont des propos qui sont irrespectueux et le mot est faible, désobligeants. Je ne sais plus quel mot il a utilisé. Il a dit c'est bien, il a fait des excuses. Mais vous savez, les excuses, c'est très facile à dire. Ça dure deux secondes, sauf que les dires restent. Donc Laurent Blanc, il n'a pas voulu alimenter la polémique avec Noël Legrette et Zinedine Zidane. Il a préféré parler football comme il l'a fait aussi avec Levren quand les questions extrasportives lui ont été posées sur Levren. Eh bien, il a préféré botter en touche et dire on est là pour parler football. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a tenté de faire en tout cas en justifiant un petit peu nos mauvais résultats en ce moment avec une petite embellie. C'est vrai, en Coupe de France, il ne faut pas le négliger. Il l'a dit. Il y a des clubs qui se sont fait éliminer en Coupe de France. Nous, on est toujours là. On est toujours là. Et ce n'est quand même pas une mince affaire. Je vous le disais, il y a des gros clubs qui ont été éliminés. Nous, on a eu quand même cette chance de se qualifier. Donc, il faudra jouer gravement notre chance. Surtout qu'on va affronter un club de National 3. Ça va être un derby. Ça sera contre Chambéry. J'espère que Loël va se qualifier quand même. On a cette opportunité quand même de se qualifier. J'espère plutôt aisément. Donc, il faudra jouer les coups à fond. Donc, il a dit c'est bien. Il y a du mieux dans l'état d'esprit, mais ce n'est pas assez. Et surtout, en ce moment, on a un gros problème. C'est les blessures. Et ça, c'est un petit peu dommageable. On a beaucoup de blessures musculaires. Et il le déplore. Il dit franchement, même s'il y a des joueurs qui reviennent dans le groupe, il y a Mal Augusto qui revient. Il y a Karl Toko et Kambi qui reviennent aussi dans le groupe. Alors, à des degrés d'intensité différents, ils ne prendront aucun risque avec Mal Augusto qui revient d'un sacré claquage. Ils ne prendront pas de risque aussi avec Karl Toko et Kambi qui a une douleur récurrente aux ischios jambiers. Et puis, avec Coco Tolisso, c'est pareil. Coco Tolisso qui est passé en conférence de presse en disant que, bah oui, c'est vrai. Il est depuis quelques années. Il est blessé très souvent. Il a parlé depuis trois ans même, c'est-à-dire dans sa période au Bayern Munich. Eh bien, il était blessé et il a eu des opérations et il a du mal à revenir. Il pensait qu'en changeant d'environnement, en revenant finalement plus proche de sa famille, dans un club qu'il connaît, eh bien, toutes ces blessures allaient s'effacer. Eh bien, pas du tout. Pourtant, ce travail invisible, il le fait plutôt parfaitement, selon ses dires. Mais il se sent désolé de ne pas pouvoir apporter le rendement qu'il aimerait à l'Olympique Lyonnais. Il constate juste qu'il ne peut pas tout donner et que c'est à lui, finalement, de gérer au mieux son corps et peut-être de ne pas se donner à fond, ce qui est terrible, ce qui est terrible. Il a bon espoir, pourtant, de revenir à sa forme. Corentin Tolisso, il travaille beaucoup avec le staff médical. Il a dit qu'il avait un préparateur mental, psychologue, sophrologue, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il est en train de travailler l'aspect mental, pouvoir peut-être relâcher ce mental qui lui permettrait d'avoir une condition physique optimale. Parce que oui, c'est ce que veut Laurent Blanc. C'est que Corentin Tolisso soit un joueur important, soit un leader de cette équipe. Et il le sait, Coco. Mais quand vous ne jouez pas ou pas assez régulièrement, vous ne pouvez pas avoir ce rôle-là. Il le dit aussi, il ne parle pas dans les vestiaires, il ne prend pas la parole, il ne fait pas de longs discours. Coco Tolisso, il préfère être sur le terrain et plutôt aiguiller ses coéquipiers, plutôt leur donner des consignes sur le terrain. Et il le dit, c'est vrai, ça fait trois fois que je vous dis qu'il le dit, mais il le dit, c'est lui qui le dit lui-même. Il a dit, mais j'ai besoin d'être à 100%. J'ai besoin, moi aussi, d'élever mon niveau technique, d'être meilleur techniquement. On en est là. Corentin Tolisso ne peut pas jouer aujourd'hui son rôle de leader parce qu'il est trop blessé. Moi, j'ai vu un Corentin Tolisso qui était confus en conférence de presse. Confus. Ben oui, il parle et il parle alors qu'il n'est pas à 100%. Il dit, il a eu un petit bobo, mais un petit bobo, c'est deux semaines d'arrêt. Il a eu un claquage. Avant, c'était contre Rennes. Il a eu toute la préparation. Il a eu quasiment deux mois pour s'en remettre. Là, on dit qu'en gros, la machine, elle est fragile, qu'il ne peut pas se donner forcément à fond, que la moindre petite accélération ou peut-être intensité un peu supérieure peut le faire rechuter. C'est grave, c'est grave. Et Laurent Blanc, il a besoin de s'appuyer sur ces jours-là, sur Alex Lacazette aussi, qui a 31 ans aujourd'hui, 32 ans même, qui lui est bien moins blessé. Mais pareil, il doit pouvoir aussi apporter autre chose. Il a parlé de Nicolas Stagliafico qui revient avec cette âme de guerrier. Ce sont les mots de Laurent Blanc. L'âme de guerrier d'un Nicolas Stagliafico, il aime défendre à 100%. Il aime attaquer à 100%. C'est ça, aujourd'hui, qui réclame Laurent Blanc. Il dit, si on avait 11 Nicolas Stagliafico, mais il nous l'a dit déjà avec Damien Da Silva, s'il y avait 11 Damien Da Silva, eh bien, croyez-moi, on n'en serait pas là. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il aimerait que ces joueurs comprennent. C'est qu'il faut se faire mal. Deux axes d'amélioration mis en avant par Laurent Blanc, notamment sur la capacité à utiliser comme il faut le ballon, à mieux utiliser le ballon. Il dit, on a la possession de balle. Par contre, on ne se crée pas assez d'occasion, on ne tire pas assez au but. On devrait avoir beaucoup plus l'opportunité de mettre en difficulté notre adversaire, sauf qu'on ne le fait pas. J'essaierai de vous sortir des statistiques sous Laurent Blanc d'Expected Goal. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qui est produit par l'OL exactement. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. On verra ça ensemble. Je pense que je vous le ferai pour l'avant-match du match contre Nantes. Ça sera mercredi. Et puis, deuxième chose, il dit qu'on doit être beaucoup plus agressif défensivement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas permettre à l'adversaire, même quand il est à une trentaine de mètres du but, de s'approcher trop facilement. Et ça, on ne le fait pas. Et l'arrivée de Dejan Lovren va permettre, en ce sens, de mettre de l'agressivité parce que Dejan Lovren, c'est quelqu'un qui est très dur, qui a, je pense, travaillé ce côté hargne, ce côté guerrier aussi, ce côté vraiment qui fait un petit peu peur parce que Dejan Lovren, avec sa carrière qu'il a, je dirais, construite depuis qu'il est parti de l'Olympique de l'année, il a travaillé ce côté-là. Il a travaillé ce côté peur. Avec la sélection croate, avec Liverpool, notamment sous Klopp, il a travaillé tout ça. Il a travaillé. Donc, on devra s'appuyer sur Dejan Lovren. Alors, il ne sera pas probablement pas titulaire contenante puisqu'il ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers. Pareil, il y a des risques de blessures avec Dejan Lovren puisqu'il a arrêté depuis quelques semaines les entraînements. Il pensait avoir une coupure un peu plus longue que prévu puisqu'il s'apprêtait à recommencer le championnat russe en mars. Eh bien, il a eu ce transfert du côté de l'Olympique lyonnais. Mais voilà, il y a une deuxième partie de saison. On ne peut pas se permettre de perdre Dejan Lovren déjà sur blessure alors qu'il n'est pas tout à fait prêt physiquement. Donc, on en est là, on est avec un Laurent Blanc qui est content de récupérer quelques blessés mais il est aussi dans la gestion physique. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Alors, bien sûr, il y a eu un changement de préparateur. Philippe Lambert est arrivé. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'après un mois et demi d'arrêt, après une préparation physique qui a été refaite, de voir autant de joueurs blessés ou alors qui sont à la limite, alors qu'on ne joue même pas de Coupe d'Europe, qu'on va jouer deux matchs contre des équipes, ce n'est pas folichon. On joue Nantes, on joue Strasbourg qui vient de licencier Julien Stéphan. Moi, ça me pose quand même question de ne pas avoir des joueurs à 100% physiquement, des joueurs un petit peu qui sont sur le reculoir. Il parle même des jeunes. C'est plutôt logique ce qu'il dit. Alors, quand on lui dit « Ah, Bradley Barcola, il sera peut-être titulaire. » Oui, je pense qu'il sera titulaire contre Nantes. Il sera titulaire. Il va pouvoir enchaîner. Comme Ryan Cherky. Mais il dit « C'est très bien. Les jeunes joueurs, ils veulent jouer. Ok, il n'y a pas de souci. » Sauf qu'il faut qu'ils soient prêts pour la concurrence. Sauf que, rappelez-vous, il a dit pendant les matchs de préparation, le problème à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, il faut savoir aussi un petit peu. Il faut doser, je pense. Il dit une chose qui est très vraie. Il dit « Les jeunes joueurs, il faut aussi… » Très bien qu'ils veulent jouer, mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui la capacité d'enchaîner les matchs physiquement ? Moi, j'ai envie de dire, ce sont des jeunes joueurs. Donc, normalement, ils ont beaucoup plus de coffres que des anciens. Donc, ils doivent pouvoir enchaîner les matchs. Ryan, il doit pouvoir les enchaîner. Bradley Barcola aussi, il doit pouvoir les enchaîner. C'est un faux problème. De dire « Ah bah, ils ne sont pas capables d'enchaîner deux matchs. Il y a un match par semaine en moyenne. Il y a un match par semaine en moyenne cette saison. Arrêtons de déconner. » Donc oui, Bradley Barcola sera probablement sur le terrain. Ryan Cherki aussi. Et ils vont devoir se retrousser les manches. Donc voilà, la conférence de presse, je l'ai trouvée plutôt agréable à suivre. Moi, je vois un Laurent Blanc, en tout cas, qui est sans filtre, qui dit les choses très honnêtement et c'est plutôt appréciable. Donc, on verra ce qui va se passer contre le FC Nantes. En tout cas, il faudra absolument gagner. C'est ce qu'ont mis en substance les supporters de l'OL, les bad guns, qui ont mis une banderole devant le centre d'entraînement en disant « victoire obligatoire contre Nantes ». Il y a de la pression, mais de toute façon, tous les matchs aujourd'hui sont à pression à l'Olympique lyonnais. Il faut se le dire très concrètement. Tous les matchs sont des « mass win games » comme on dit en anglais. Petit clin d'œil à Hugo Lloris, ancien lyonnais, qui arrête sa carrière internationale. Il aura fait quand même beaucoup de choses bien. C'est vrai qu'il y a eu des critiques récemment sur les pénaltys, etc. Mais ça reste un très grand gardien, Hugo Lloris. Donc, ciao l'artiste. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait en équipe de France. Et à l'Olympique lyonnais, il va continuer sa carrière à Tottenham. Mais ça fait toujours un petit pincement au cœur. On a le même âge. J'ai 37 ans cette année. Et je me dis si j'étais un footballeur, je serais sûrement en fin de carrière. Le temps passe. Si vite, 14 ans et demi d'équipe de France. Voilà. Dites-moi tout en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Coco et Laurent Blanc. Qu'est-ce que vous pensez du match qui arrive contre Nantes ? De cette polémique aussi, peut-être, avec Noël Legray, Tézin et Dinsidan. Dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité. À très très vite. Ciao !